La deuxième édition du séminaire Pétrole, Gaz et Énergie a refermé ses portes. A l'occasion de la cérémonie de clôture, les séminaristes ont établi le bilan des actions menées depuis 2011 avant d'élaborer des plans d'action et d'investissement. Ces participants ont aussi mis à profit cette opportunité pour faire des recommandations allant dans le sens de la redynamisation du secteur du pétrole, du gaz et de l'énergie en Côte d'Ivoire. Le séminaire Pétrole, Gaz et Énergie 2014 recommande à M. le ministre du Pétrole et de l'Énergie son implication dans la création d'une école du pétrole au sein de l'INPHB de Yamoussoukro, la pérennisation du séminaire Pétrole, Gaz et Énergie 2014. Au dire du ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tungara, la mise en œuvre de ces recommandations devrait permettre de jeter les bases d'une industrie pétrolière et énergétique forte qui va contribuer à la prospérité économique du pays. De l'exploitation de ressources pétrolières et gazières, à l'augmentation de la production d'électricité, il faudrait un investissement d'environ 12 000 milliards de francs, CFA pour les deux secteurs, hydrocarbures et électricité. Les participants au séminaire disent être satisfaits des travaux. Nous avons eu des experts de tous les domaines qui nous ont apporté énormément en termes de propositions. Je suis très heureux parce que les recommandations de ce séminaire ont mis en exergue l'aspect de la formation des ressources humaines. Pétrole, gaz et énergie, quelles contributions à l'émergence de la Côte d'Ivoire ? Tel est le thème du séminaire cette année. La prochaine rencontre est prévue en 2016.